... Ce qu'on fait de plus en plus maintenant, c'est qu'on fait monter en amont les agences de design. Et notamment parce que ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles soient capables de traduire de façon créative ce qu'on appelle en jargon interne la Big ID, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes de positionnement, etc. Mais au bout d'un moment, il faut être capable de la traduire de façon créative, de façon visuelle. Et d'abord sur le packaging, ça va être le premier élément de communication et de plus en plus qui va être déployé sur tous les supports de communication, qu'ils soient sur Internet ou en magasin. Et donc finalement, ce sont ces agences qui, si elles sont capables à la fois de comprendre les éléments de positionnement, la stratégie marketing et les valeurs de la marque, vont être a priori le mieux à même de traduire ça en éléments visuels, ce qu'on appelle aussi en jargon interne les Key Visuals. C'est effectivement peut-être dans les équipes marketing où aujourd'hui, on a à former et à expliquer. Expliquons notre métier du packaging, expliquons notre métier du design. Ce n'est pas à toi que je peux dire le contraire, parce que tu favorises beaucoup ça. Et je crois qu'on a encore un chemin en termes d'agence à parcourir pour convaincre nos clients. mais il faut aussi que les industriels, eux, aient envie d'accepter, d'apprendre ce qu'est notre métier. On ne peut pas dire que les tests tuent la créativité. Ils cautionnent la créativité, parce que nous avons l'occasion ensemble de regarder les prix de Pentawars dans le monde, donc tous les packagings les plus créatifs du monde. C'est vrai que certains donnent envie d'aller aussi loin dans la créativité. Et toi-même, tu étais un peu envieux parfois, mais est-ce que c'est compatible ça ? Alors, ça peut être un long débat sur ce qu'est la créativité, mais pour nous, on ne fait pas de la créativité pour de la créativité. On essaie d'avoir des partis pris, de pousser des partis pris des agences pour encore mieux exprimer des stratégies. C'est en ça qu'il faut être créatif, c'est savoir transformer en visuel et en identité des stratégies de marques. On ne fait pas autre chose. Donc c'est ça qui est important. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gens qui sont capables d'aller toujours un pas en avant, donc d'avoir des positions, des partis pris, et que ce ne soit pas la norme du marché, puisque la grande difficulté, c'est que finalement, tout le monde finit par copier tout le monde. Dès qu'une solution marche bien, on essaie de plus ou moins la reproduire. Et donc c'est ça que nous recherchons, c'est des gens qui sont capables d'aller un petit peu plus loin. Dans notre dernier grand succès, dernier grand lancement, finalement on s'aperçoit qu'on n'a pas fait de l'éco-conception, on a vraiment, apparemment on a fait un grand succès avec Papillote de Magie, mais finalement on a utilisé un packaging qui est très ancien, qui est un packaging de soupe déshydratée qui existe depuis des dizaines d'années. Donc ce qu'il va falloir maintenant, c'est d'être capable d'avancer, de faire progresser les packagings, et d'arriver véritablement dans le 21ème siècle. On a souvent des débats avec les agences, parce que d'un point de vue marketing, nous on veut toujours raconter toute l'histoire, mais parfois, less is more. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un aussi en face, qui va vous dire, mais là, je ne peux pas placer 5 claims, il faut que tu en choisisses 2. Et je pense que c'est dans cette interaction qu'on avance avec l'intelligence pour au final, en fait, aider le consommateur à tout de suite repérer dans le linéaire le produit et comprendre si j'achète ça. Mais voilà le bénéfice que je vais en tirer. En tout cas, de savoir développer des idées, de savoir les porter, de savoir les exprimer, de savoir les réaliser, parce qu'aujourd'hui, quand je parlais, enfin en tout cas sur le monde de la distribution, des agences à mon et des plateformes d'exécution, ça ne sert à rien pour une agence d'aller se battre sur un document d'exécution, ce n'est pas réellement sa plus-value. Donc aujourd'hui, il y a un marché du packaging qui est en train de se restructurer avec d'un côté des agences sur la création et des plateformes sur l'exécution. Donc quelque part, la compétence est en train de se répartir pour donner plus de valeur à la création. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est que chacun reconnaisse la valeur de la création. C'est vrai que c'est intéressant pour nous d'être nourris assez régulièrement via des newsletters ou des petits déjeuners ou des choses comme ça que les agences peuvent organiser pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Et justement, qu'on nous communique un peu ce savoir-faire qui parfois, en fait, est un peu méconnu de la part des industriels. Et bon, c'est vrai que moi, personnellement, je reçois une tonne de mails, mais ça, c'est des choses comme ça qu'on ne lit peut-être pas en entier, mais s'il y a quelque chose qui nous attire, un cas sur, voilà, on a fait le pack de telle et telle marque. Si c'est illustré avec des résultats, tant mieux, mais je pense que ça, c'est des choses finalement assez simples mais pragmatiques qui nous aident au quotidien.